On est peut-être en train de connaître quelque chose d'historique sur Bitcoin et il fallait que je vous en parle en vidéo. Donc aujourd'hui on ira voir en détail ce qui est en train de se passer pour le Bitcoin. On fera un tour aussi sur Ethereum. On parlera comme d'habitude des marchés traditionnels avec le S&P 500, le Nasdaq et on ira voir aussi ce qui se passe sur le dollar. Je vous présenterai aussi un graphique que j'ai trouvé sur Twitter et qui est ultra intéressant. Et en fin de vidéo on parlera aussi bien entendu des altcoins. Alors juste avant de commencer comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Louis. Je vous partage deux fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce type de vidéo vous intéresse et si ce sujet vous plaît n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description mes liens pour mes différents réseaux que ce soit Instagram, Telegram ou même TikTok et Twitch. Parce que oui je fais des lives sur Twitch. Donc je vous partage un petit peu en avant-première des petites exclusivités. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis sur Twitch je vous fais des lives d'analyse d'altcoins. Et comme d'habitude n'oubliez pas que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme des conseils en investissement. Donc bien entendu faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit on va passer à l'analyse du Bitcoin. Alors depuis lundi dernier donc depuis ma dernière vidéo on a quelque chose d'ultra important qui s'est passé. C'est à dire qu'on est venu chercher le haut du canal bestier qu'on a ici en bleu. Donc le prix du Bitcoin est actuellement au dessus de ce canal. Donc c'est plutôt bon signe et c'est une des rares fois qu'on a eu deux chandelles au dessus. Alors attention hier on est venu chercher. Si je zoome un petit peu plus vous voyez que hier avec la mèche on est allé chercher au dessus du canal. Et en fait il y a eu énormément de volatilité c'est pour ça qu'on a été chassé. On est descendu assez bas et ensuite on a bien remonté. Et aujourd'hui vous voyez qu'on a de la force acheteuse et qu'on est repassé encore une fois au dessus du canal. Donc c'est ultra bon signe. Ça veut dire qu'on est toujours sur notre tendance haussière comme je l'ai tracé juste ici. Avec donc les bas de plus en plus haut et les hauts de plus en plus haut. Donc on vient de faire un haut plus haut que le précédent. Donc c'est très bon signe. Maintenant on a quand même cette grosse résistance. Il va vraiment falloir qu'on la passe parce que si on regarde un petit peu comment ça s'est passé les dernières fois. Donc vous voyez ici on est venu chercher avec une seule mèche. Ici on a quand même eu une, deux et trois mèches. Et on n'a pas eu de clôture de chandelle effective au dessus du haut de canal. Ici on a eu une seule mèche. Ici on est quasiment venu le toucher avec une mèche. Et là pareil une seule mèche. Donc c'est assez historique ce qui est en train de se passer. On n'est pas sur des ATH bien évidemment. Mais on a quand même un des signaux les plus conséquents pour la sortie de ce canal baissier. Donc c'est ultra bon signe. Maintenant je pense que je vais pouvoir agrandir un petit peu ce rectangle. Parce que ça risque de prendre un petit peu plus de temps avant d'aller chercher l'objectif. Qui je vous le rappelle est autour des 80 000 dollars. Pour faire suite à l'analyse dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. En gros ce que je vous disais c'est qu'on avait le même type de scénario qu'en octobre dernier. C'est à dire qu'on a des bas de plus en plus haut. Des hauts de plus en plus haut là aussi. Avec donc un niveau de support, un niveau de résistance, un niveau intermédiaire. On vient tester le niveau de support. On passe au dessus du niveau intermédiaire. On passe en dessous. Donc moment des décisions. On fait un bas plus haut que le précédent. On va chercher le niveau de résistance. Et la dernière correction pour aller chercher le niveau de support. Enfin le niveau intermédiaire plutôt. Pour ensuite complètement exploser. Et faire si je ne dis pas de bêtises. On était sur 33% il me semble. Donc si on le mesure on est bien à peu près 33%. Et pour être encore plus précis. On va essayer de voir en combien de temps ça s'est fait. Donc on a eu une évolution de 33% en 13 jours. Alors là pour le coup on est sur une période un petit peu plus longue. Si on prend depuis la dernière fois qu'on est venu tester le niveau de support. On est actuellement sur 12 jours avec 13,76% de hausse. Donc on n'est pas sur l'objectif. Peut-être qu'il va falloir prendre en compte le deuxième retest du niveau de support. Puisqu'on a fait un très joli W avec deux touches du niveau de support. Donc à voir où est-ce que ça va nous mener. Pour l'instant on a des bonnes nouvelles macroéconomiques. Tant que ça ne bouge pas pour l'instant tout va bien j'ai envie de dire. On a aussi des ETF qui reprennent de la puissance. Donc ça amène de la liquidité dans le marché. Et c'est donc extrêmement positif. Maintenant comme je vous l'ai dit hier. On a eu beaucoup de volatilité sur cette chandelle. Donc à mon avis on n'est pas au bout de nos surprises. Parce que quand même quand on regarde le RSI. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est qu'on est très haut. Alors on est sur du journalier attention. Mais on est dans des zones qu'on n'est pas venu tester depuis février 2024. Donc vous voyez que ça fait quand même assez longtemps. Donc on a encore un petit peu de marge. On n'est pas arrivé dans des zones de surachat. Mais bon on est quand même assez haut. Donc je voulais vous mettre un petit point de vigilance là dessus. Parce qu'il se pourrait très bien qu'on soit encore une fois en train de faire une fausse cassure du canal. Pour réintégrer et corriger à nouveau. Pour pourquoi pas soit retourner chercher le niveau de support autour des 60 000 dollars. Ou bien encore plus bas le bas de canal. Bon enfin on n'en est pas encore là. Mais bon il faut quand même y être préparé. C'est un scénario qu'honnêtement je n'envisage pas tellement. Bien évidemment la correction jusqu'ici. En tout cas pour aller chercher les 60 000 dollars. Est quand même assez probable. Même si tout de même je reste convaincu qu'à un moment donné. Il va quand même falloir casser le haut de canal. Pour aller chercher le niveau de résistance des 72 000 dollars. Donc il se pourrait aussi très bien qu'on fasse justement ce type de mouvement. Qu'on aille chercher le niveau de résistance. Pour pourquoi pas ensuite corriger. Donc si je le matérialise. Qu'on ait une petite pousse à la hausse comme celle-ci. Qu'on vienne corriger chercher le haut de canal. En tout cas l'ancien haut de canal. Pour reprendre de la force. Et casser cette fois-ci le niveau de résistance des 72 000 dollars. Là pour le coup ce serait vraiment l'un des scénarios les plus propres. Parce qu'en fait on resterait sur une tendance haussière. Vous voyez on a un bas ici. Un autre bas ici. On pourrait potentiellement identifier un nouveau bas à ce point là. Et pourquoi pas un nouveau bas juste ici sur le niveau de support des 72 000. Donc on n'en est pas encore là. Mais bon le retournement de tendance a été effectué. Maintenant c'est sur du moyen terme. Donc à voir comment ça va se passer pour la suite. Dans tous les cas pour ce qui est du plus long terme. Honnêtement je reste persuadé. Qu'on va un jour ou l'autre réussir à casser ce canal. Qu'on va un jour ou l'autre réussir à avoir un nouvel ATH. Parce que le bull run est loin d'être terminé. Et c'est exactement ce que je vous disais justement par rapport au Bitcoin monthly return. Alors la page est en train de charger. Mais voilà en gros vous avez juste ici toutes les évolutions mois par mois du Bitcoin. Et donc bon je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit lundi. Mais en gros ce qu'on est en train de connaître. C'est qu'on a une fin d'année qui est plutôt dans le vert. Un petit peu comme ce qui s'est passé en 2023. Et donc si on arrive à avoir justement une fin d'année uniquement dans le vert. On pourrait être sur le même type de scénario que ce qui s'est passé entre 2015 et 2017. Et donc comme je vous le disais on aura pour moi un bull run. Et vraiment des grosses évolutions à la hausse l'année prochaine en 2025. Donc on s'est préparé toute l'année. Ça fait longtemps qu'on se prépare. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début vous le savez. Je vous en parle depuis vraiment très longtemps. Et même depuis quasiment 3 ans d'ailleurs. Parce que pour ceux qui ne savent pas ça fait 3 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Bon ça fait plus longtemps que je suis sur les marchés. Mais ça fait 3 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et ça fait 3 ans que je vous répète qu'il faut se préparer. Qu'il faut garder en tête que les cycles durent 4 ans. Qu'il faut investir sur des crypto-monnaies avec des projets solides. Qui tiennent la route. Qui vont tenir sur le long terme. Qui vont réussir à nous faire gagner de l'argent sur le long terme. Investir dans les points bas. Même si c'était très compliqué. Et que finalement l'humain n'est pas vraiment fait pour ça. Enfin en tout cas la mentalité humaine n'est pas faite pour investir quand tout le monde a peur. Quand tout le monde veut sortir du marché etc. Mais justement il faut arriver à avoir ce contre-pied. Et à aller à contre-courant de la masse. Et si vous arrivez à faire ça. Si vous arrivez à avoir un mental qui vous permet de faire ça. Et bien vous aurez tout gagné. Dans tous les cas c'est ce que j'essaye un petit peu de vous inculquer. En tout cas depuis le début de ma chaîne YouTube. Donc j'espère que j'arrive à vous faire passer les bons messages. Et d'ailleurs je vais profiter de ce moment pour vous remercier une nouvelle fois. Pour tout le soutien que vous me donnez. Pour tous les likes que vous mettez sur les vidéos. Je vous vois vraiment ça fait énormément plaisir. Même ceux qui commentent à chaque fois à chaque vidéo. C'est très important pour moi. Donc merci à vous. Même ceux qui sont forcément likés ou commentés. Ceux qui regardent les vidéos. Qui sont attentifs. Qui arrivent à comprendre ce que je veux faire passer comme message. Merci vraiment à vous. Et j'espère que ça vous aide. Enfin bref voilà c'est juste le petit message que je voulais vous faire passer. Et donc si on en revient à notre bitcoin. Vraiment avoir en tête que rien n'est gagné pour l'instant. On arrive petit à petit à sortir de ce canal. Donc c'est très bon signe. Mais attention restons quand même prudents. Je sais que pour les plus nouveaux. C'est ultra positif d'avoir une succession de chandelles vertes comme celle-ci. Et ça fait plaisir. Ça donne envie d'investir sur le marché. Mais justement quand on a ce type d'évolution à la hausse. Qu'on a un petit peu d'euphorie qui se met en place. C'est généralement mauvais signe pour la suite. Parce que c'est justement signe de retondement de tendance. Et de potentielles corrections dans notre cas. Et justement par rapport à ça. Je voulais vous parler du Fear and Grid Index. Parce que là on est très haut sur le Fear and Grid. On est passé à 73 donc dans le grid. Hier on était à 65 aussi dans le grid. Donc attention. Généralement quand on arrive dans des zones les plus vertes comme celle-ci. C'est assez mauvais signe. Parce que finalement tout le monde est content. Tout le monde est en train d'acheter. Et c'est généralement à ce moment-là que la masse se fait manipuler. Et qu'elle prend un coup derrière la tête. Et que le prix corrige. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé de ce Fear and Grid Index. Parce qu'on était plus ou moins vers le centre. Donc ce n'était pas vraiment important. Et ça n'apportait pas de plus-value. Mais maintenant on est passé dans des zones assez vertes. Donc bon. Il va falloir faire attention. Généralement ce que je vous dis c'est que. Quand on est dans des zones rouges. Et que tout le monde a peur. C'est le moment d'investir. Et inversement quand on est dans des zones vertes. Et que tout le monde est euphorique. Bien c'est le moment de vendre. Donc attention. Je ne dis pas qu'il faut vendre nos bitcoins. Je ne dis pas que ça va corriger. Et qu'on va repartir vers les 50 000 etc. Je dis juste qu'il faut faire attention. Si vous avez des positions levier. Et n'oubliez pas les stop loss. Surtout c'est très important. Et que même si on arrive à sortir de ce canal. Rien n'est encore gagné. Je voulais vous montrer rapidement. Sur des chandelles hebdomadaires. Donc ce qui est en train de se passer pour cette semaine. C'est très propre. On a vu donc une belle chandelle verte. Qui avait été amenée finalement. Par cette chandelle de la semaine dernière. Qui était une chandelle de retournement de tendance. Puisqu'on a un tout petit corps de chandelle. Et des très grosses mèches. Donc généralement ça c'est très bon signe. Pour un retournement de tendance. C'est ce qui s'est passé. Donc pour l'instant c'est très bon signe. Quand on regarde le RSI. On voit que là pour le coup on n'est pas très haut. Donc ça veut dire que sur de l'hebdomadaire. En tout cas sur du moyen terme. On pourrait avoir une continuation de cette hausse. Surtout qu'on est venu faire un haut plus haut que le précédent. Et un bas plus haut que le précédent. Donc c'est très bon signe. Ça veut dire retournement de tendance. Et pousser à la hausse qui peut se poursuivre. Donc court terme attention. Parce que le RSI est très haut. Moyen terme ça peut être intéressant. Parce que bien évidemment vous le savez. Moi je reste ultra bullish sur la suite. Je pense qu'on risque d'avoir une continuation de la hausse. En tout cas jusqu'aux 72 000 dollars. Et même plus vers les 80 000 dollars. Si on arrive à avoir le même type d'évolution à la hausse. Qu'en octobre dernier. Et si on va encore plus long terme. Ce que je voulais vous montrer. C'est donc ce graphique que j'ai trouvé sur Twitter. Et qui montre finalement le Bitcoin. Sur des intervalles de deux mois. Donc ça veut dire que chacune des chandelles. Représente une durée de deux mois. Et donc ce qu'il montre c'est la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Comparé au RSI. Et ce qu'il veut dire par ce graphique. C'est que dans chacun des cycles. A chaque fois qu'on est venu chercher cette ligne. Donc en pointillé juste ici. On a eu donc un bullrun qui s'est enclenché. Donc sur le premier cycle. Vous voyez on est passé au dessus des lignes pointillées. Et on a eu un bullrun avec une explosion à la hausse. Deuxième cycle la même chose. On vient chercher les pointillés. On explose à la hausse avec un deuxième bullrun. Juste ici le cycle dernier. La même chose. Encore la même chose. Et actuellement le plus important. Vous voyez c'est que. On est venu chercher cette ligne pointillée. Et donc on est en train de passer au dessus. Donc potentiellement. Que c'est le signe déclencheur du bullrun. Donc on a notre petite phase de stagnation. Comme un petit peu avant chaque phase de bullrun. Vous voyez c'est assez flagrant. Et donc potentiellement. Qu'on pourrait aller très très haut pour la suite. Donc là il vise un objectif autour des 380 000 dollars. Honnêtement. Pourquoi pas. J'ai envie de dire. C'est tout à fait possible. Surtout qu'en plus. Je voulais vous montrer un autre truc. Par rapport à ça justement. Si je le retrouve. Donc c'est la Bitcoin Rainbow Chart. Donc ça découpe en fait. La courbe d'évolution du prix du Bitcoin. En plusieurs phases. Donc en plusieurs bandes de couleurs. Et donc quand on est dans des bandes bleues. En gros ça veut dire qu'on est sur des points bas. Et quand on est justement sur des bandes rouges. Inversement. On est sur des points hauts. Donc ce que nous disait ce graphique là. C'est qu'on arrivait potentiellement sur les 380 000 dollars. Avec une poussée à la hausse du RSI. Et donc une poussée à la hausse du prix avec le bullrun. Et si on se base sur l'objectif. Que je vous disais. Donc en fin d'année 2025. Donc admettons dans un an. Autour du 15 octobre 2025. Les zones rouges sont quand même entre 300 et 400 000 dollars. Donc pourquoi pas honnêtement avoir ce type d'évolution. C'est quelque chose qui selon moi n'est pas impossible. Donc pourquoi pas s'y attendre maintenant. Encore une fois. Je vous répète très souvent qu'on a une barre qui est symbolique. Et qui est la barre des 100 000 dollars. Donc on n'y est pas encore. Moi personnellement. Je me suis mis un objectif avec cette tendance haussière. Autour de la fin d'année 2025. Qui nous mènerait autour des 120 000 dollars. Donc on est un petit peu au dessus des 100 000 dollars. Mais honnêtement je pense que c'est jouable. Donc il va falloir voir comment ça se déroule. On n'en est pas encore là. Bien évidemment. Il va falloir réussir à casser les différents niveaux de résistance. Et une fois qu'on aura passé l'ATH. Mais là pour le coup on n'aura plus vraiment de niveaux sur lesquels se fier. Et ce sera un petit peu l'inconnu. Mais justement c'est ça qui est excitant. Enfin bref. Du coup pour en revenir à l'analyse plus long terme. Honnêtement. Je pense que la partie la plus belle du bullrun va arriver en 2025. Et qu'on est loin d'avoir connu les phases les plus euphoriques. Comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos. Les cycles se ressemblent et on est justement sur potentiellement cette phase de bear trap. Avant la phase d'explosion et la phase dans laquelle on fait le plus de bénéfices. Alors avant de continuer. Je voulais vous parler d'un petit événement qui est en train de se passer sur Bitget. Donc Bitget pour ceux qui ne savent pas. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour la plupart de mes investissements en crypto monnaie. Et tout simplement l'événement c'est le partenariat de Bitget avec la ligue. Et ce qu'il vous propose c'est donc d'avoir un bonus de 20 USDT en faisant 3 étapes toutes simples. Donc en s'inscrivant, en faisant le KYC et en complétant votre premier achat de crypto monnaie en futur ou en spot. Et donc une fois que c'est fait vous recevrez 20 USDT gratuitement. C'est de l'argent gratuit donc on prend. Personnellement je ne peux pas le faire parce que c'est uniquement pour les nouveaux inscrits. Donc si ça vous intéresse vous avez mon lien de parrainage en description. Qui vous permet en plus de ces 20$ d'avoir un bonus à l'inscription pouvant aller jusqu'à 6000$. En fonction bien évidemment de vos premiers dépôts. Et qui vous permet aussi d'avoir une réduction de frais sur toutes vos transactions. Et avec le bullrun qui arrive, des transactions vous allez en avoir, des trades vous allez en faire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce petit bonus. Alors surtout si ça vous intéresse le lien est en description donc n'hésitez pas à l'utiliser. Enfin bref, maintenant si on passe sur Ethereum rapidement. Je vais retourner sur des chandelles journalières pour vous expliquer un petit peu les choses. Voilà donc si je dézoome un petit peu plus. Ce qui est très intéressant sur Ethereum et dont je vous ai parlé lundi dernier. C'est qu'en gros on est venu casser la tendance baissière et qu'on est venu la retester. Donc c'est très très bon signe. On a eu donc hier notre mouvement en fait qui est venu liquider tout le monde. Parce que en gros oui je l'ai pas dit mais sur Bitcoin, ce que je vous disais en fait sur Telegram. C'est qu'il y a eu une sortie du canal. Et donc je pense que beaucoup de personnes se sont dit tiens ça y est on sort du canal, ça va exploser à la hausse. Donc on va acheter, on va se positionner en long et ceux qui font le marché, donc les plus gros, ceux qui manipulent le marché, eh bien on fait corriger le prix. C'est ce qui a permis de faire cette cascade de liquidation, en tout cas cette petite cascade de liquidation. Parce que si on mesure un petit peu la chandelle de haut en bas, on est quand même sur du 5% donc c'est pas trop mal. Donc on a eu un petit peu de volatilité pour chasser un petit peu tous les nouveaux qui s'étaient positionnés en long juste à la sortie de cette résistance. Et maintenant que tout le monde a été liquidé, ça a permis au plus gros de racheter en bas et de faire repartir les choses. Donc bon, ça c'était un petit peu ce que je vous disais sur Telegram. Et là on a un petit peu la même chose, c'est à dire qu'on a eu une sortie de la tendance baissière. Et hier justement on a eu une belle chandelle qui est venue faire liquider un petit peu des deux côtés, donc les shorts et les longs. Donc on a eu du nettoyage, maintenant on a une bonne base pour repartir. Et puis ce qui est très intéressant c'est que finalement on est sorti de cette tendance et on est venu retester. Donc c'est important aussi à voir pour la suite et ça peut aussi donner de la force à Ethereum pour repartir. Après encore une fois, on est toujours sur cette espèce de canal. Alors vous voyez que j'ai tracé ce niveau de résistance ici, mais honnêtement on pourrait même être sur un canal latéral. En tout cas une résistance latérale qu'on pourrait tracer un petit peu comme ceci, parce que c'est un niveau qui a servi de résistance à plusieurs reprises lors de ces derniers jours. Donc à voir ce que ça va donner. Après ce qu'on peut aussi identifier c'est une espèce de potentielle tendance baissière. qui peut être matérialisée comme ceci avec donc trois touches. Et si je zoom un petit peu plus, je vais le tracer peut-être un petit peu plus proprement, uniquement sur les mèches de chandelle. Voilà comme ceci. Et donc c'est assez propre. Personnellement je trouve que c'est assez intéressant. On a une touche ici, une deuxième touche ici, une troisième touche ici. Donc à voir ce que ça va donner. On est sur du court terme. Donc bon, ça peut ne pas être ultra significatif, mais on peut être sur une espèce de triangle avec justement une tendance haussière qui peut être matérialisée comme ceci. Et donc dans laquelle le prix pourrait pourquoi pas continuer d'évoluer avant de sortir et d'aller chercher justement la résistance autour de 2876 dollars. Donc à voir ce que ça va donner. On n'en est pas encore là non plus. Ethereum est un petit peu dans le flou, un petit peu moins explosif que les autres crypto-monnaies. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a eu une annonce sur des changements à venir sur la blockchain pour faciliter les transactions. Donc c'est possible qu'on ait un petit peu de stagnation pendant un petit moment et que finalement l'évolution d'Ethereum soit décorrélée un petit peu de Bitcoin pour justement qu'ils aient le temps en fait de résoudre un petit peu tous ces problèmes, notamment liés à l'engorgement du réseau, aux frais de transaction, etc. Donc à voir ce que ça va donner. Maintenant, si on regarde par rapport au RSI, ce que je vous disais, c'est qu'on était sur un triangle avec le croisement entre une tendance haussière et une tendance baissière plus long terme, qu'on avait réussi à casser le triangle à la hausse. Donc c'était très très bon signe et que maintenant, on se dirigeait vers des zones de surachat. Donc ça fait longtemps qu'on n'est pas venu chercher ces zones de surachat. Vous voyez que la dernière fois, c'était en février 2024. Donc pour le coup, un petit peu comme pour Bitcoin, je pense qu'on a encore un petit peu de marge pour peut-être évoluer à la hausse, à voir ce que ça va donner. Peut-être pourquoi pas aller chercher directement le niveau de résistance des 2876 dollars, de flirter un petit peu avec et d'avoir une phase de stagnation avant d'aller casser les différents niveaux de résistance. Donc honnêtement, je pense que là pour le coup, Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui est assez solide et qui va quand même suivre le marché en période de bullrun. Donc je ne me fais pas de soucis. Je vous avais dit aussi lundi dernier qu'on était sur une tendance haussière long terme et qu'on n'était pas venu chercher la tendance. Donc il y avait des possibilités aussi qu'on y retourne. Pour le coup, ça voudrait dire une énième phase de correction qui nous amènerait sur encore moins 15%. Au vu de la tendance sur Bitcoin, pour l'instant, les moins 15%, ce n'est pas d'actualité. À moins qu'on ait de la correction sur Bitcoin et que justement, on soit rejeté par le haut de canal. Et là pour le coup, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc on reste quand même vigilants. Donc personnellement, moi, je ne trade pas vraiment Ethereum. Je suis plus sur les altcoins en ce moment parce qu'on a eu beaucoup d'altcoins qui ont explosé. D'ailleurs, je vous ai partagé sur TikTok et sur Instagram les quelques cryptos sur lesquels je suis venu recharger. Je vous en ai aussi parlé lundi dernier dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous la mets en haut à droite et en description. Et pour ce qui est donc du S&P 500, là pour le coup, on est toujours sur l'ATH. On a eu une petite phase de correction hier qui est venue ravaler en fait la chandelle de avant-thier. Et aujourd'hui, on repart un petit peu à la hausse. Donc c'est très léger. Mais attention, on est aussi avec un RSI qui est très haut. Donc à voir ce que ça va donner. Pour le coup, ce que je vous disais, on est toujours sur une tendance haussière. On n'a pas cassé la tendance haussière à la baisse. Tant qu'on ne casse pas cette tendance haussière, rien d'inquiétant. Mais bon, c'est quand même à surveiller parce qu'on est sur des niveaux qui sont assez hauts pour le RSI. Et pour ce qui est du Nasdaq, là pour le coup, on a quelque chose qui est un petit peu moins inquiétant, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a toujours pas fait d'ATH. Et je pense que le Nasdaq ne s'est pas encore réveillé entre guillemets et va suivre le S&P 500 pour faire au moins un nouvel ATH. Là aussi, on est sur une tendance haussière et on n'est pas encore allé chercher des zones de surachat. Donc bon, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. On risque d'avoir une évolution à la hausse qui se poursuive sur ces deux indices. Ce qui sera donc bon signe pour les crypto-monnaies. Maintenant, attention, il va falloir qu'on fasse très très gaffe à ce qui va se passer par rapport aux élections parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité à ce moment-là. Son début novembre. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, sur cette chaîne de ce qui est en train de se passer et de ce qui pourrait se passer avec les élections. Pour l'instant, c'est Donald Trump qui est en tête des sondages. Alors, c'est très bon signe pour les crypto-monnaies. Maintenant, je ne fais pas de politique. Moi, je me focalise uniquement sur les crypto-monnaies. On verra ce que ça va donner. Il me semble que le lancement de son jeton est très très proche. Donc, vous voyez qu'il est pro-crypto. Et aussi, je voulais vous parler du dollar parce que sur le dollar, vous voyez qu'on continue l'évolution à la hausse et qu'on se dirige tout droit vers le deuxième niveau que je vous ai matérialisé juste ici. Donc, on a franchi le premier. On a eu un petit peu de résistance avec une, deux et trois mèches qui sont venues taper dessus. On l'a cassé à la hausse finalement. Et maintenant, on se dirige vers le second niveau. Donc, en fait, je vous disais que je ne savais pas trop pourquoi on avait cette évolution à la hausse à la fois sur le dollar et sur le bitcoin. Et finalement, c'est parce qu'en fait, l'euro est en train de chuter. Donc, l'euro chute et le dollar augmente. Donc, ça fait un petit peu effet vaste communiquant. Mais en tout cas, on sait pourquoi on a les deux actifs bitcoin et dollar qui évoluent simultanément. Donc, je pense que ça ne va pas durer. Maintenant, dès que l'euro arrêtera de corriger, on risque d'avoir une décision entre soit bitcoin qui corrige, soit dollar qui corrige. Donc là aussi, ça, il faudra le suivre de très près. Mais en tout cas, je pense que sur le dollar, on risque d'arriver jusqu'au second niveau de résistance pour ensuite corriger. Surtout qu'en plus, sur le RSI, vous voyez qu'on est très haut. On est passé dans des zones de surachat. Donc, à mon avis, on n'est pas loin de retournement de tendance. Et pour ce qui est des altcoins, donc il n'y a pas grand-chose de plus neuf que lundi dernier. C'est-à-dire qu'on est toujours sur notre canal haussier. On a eu une belle pousse à la hausse suite au retest du canal baissier qui est un canal plus long terme. Donc, il commence quand même à y avoir pas mal d'éléments sur ce graphique. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit peu de ménage. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours sur une tendance haussière. Il n'y a rien de très inquiétant pour le Total 3, en tout cas pour les altcoins hors Bitcoin et Ethereum. Et qu'à mon avis, tant que Bitcoin est haussier et ne repasse pas baissier, eh bien, les altcoins se porteront bien. Je ne vais pas refaire le tour sur les différents altcoins parce que je vous l'ai présenté dans ma vidéo de lundi. Encore une fois, si vous voulez aller la voir, elle est en haut à droite de la vidéo et en description. Et dernier message, ce que je voulais vous faire passer, et là, pour le coup, je m'adresse surtout aux nouveaux, c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je remarque de plus en plus. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, de ne pas vous faire avoir par la phase d'euphorie. Là, si je prends l'exemple de SUI, alors je prends cet exemple parce qu'on m'en a parlé sur TikTok. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle avait acheté du SUI quasiment au niveau de l'ancien ATH. Donc oui, pour le long terme, c'est une bonne chose parce que personnellement, je pense que le SUI est une bonne crypto-monnaie. Mais pour le coup, sur du court terme, ça peut faire très peur et surtout pour les nouveaux qui peuvent très vite vendre leur position. Alors, je ne suis pas là du tout pour incriminer qui que ce soit. Personnellement, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs à mes débuts. J'ai aussi acheté sur des ATH. Je me suis fait stop. Je me suis fait sortir du marché. J'ai perdu de l'argent. Et au final, c'est comme ça qu'on apprend. Mais bon, je voulais quand même vous faire passer ce message pour que vous évitiez justement de faire ce type d'erreur et que vous évitiez de perdre de l'argent. Si je peux vous partager mon expérience et que vous pouviez éviter justement ce type d'erreur, alors ce serait une première victoire parce que le but de cette chaîne, c'est de vous faire gagner de l'argent et de vous éduquer sur ce marché. Même si je ne fais pas de conseils à l'investissement, il faut bien que ce soit clair. L'objectif, c'est de vous éduquer par rapport à ça, par rapport au marché, par rapport aux fluctuations, par rapport aux risques et par rapport aux pertes que ça peut engendrer parce que justement, ce type d'investissement, les plus nouveaux d'entre vous tombent généralement dans le piège. C'est-à-dire que vous voyez, il y a eu une explosion à la hausse du prix en quelques jours. Et là, on se dit, tiens, ça va continuer d'exploser. J'ai loupé le train. Je vais rentrer dans le train. Et finalement, c'est trop tard parce que ça se met à corriger. Et justement, par rapport à ça, ce que je disais justement à cet abonné, c'est que sur le RSI, on est très, très haut, en tout cas sur du journalier et qu'on pouvait avoir une correction. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une phase de correction. Alors attention, sur le SUI, on est toujours sur une tendance haussière. On n'a pas encore fait un bas qui soit plus bas que le précédent. Donc pour l'instant, pas de retournement de tendance. Donc c'est assez bon signe. Mais bon, pour le coup, il va falloir faire attention parce que justement, sur le RSI, on a une tendance baissière. Donc on a une divergence entre le prix qui est haussier, je le trace très grossièrement, mais vous avez compris, et le RSI qui est baissier. Donc divergence, donc potentiel retournement de tendance. Et ce que je disais justement à l'abonné, c'est qu'on pourrait avoir une correction qui retourne chercher potentiellement des niveaux de support. Alors là, je suis allé peut-être un peu fort, mais des niveaux de support, comme par exemple le niveau de 1,44$ ou le niveau des 1,6$. Donc personnellement, moi sur le SUI, c'est plutôt les zones dans lesquelles j'ai vendu cette crypto-monnaie. Alors honnêtement, je n'ai pas tout vendu, j'en ai gardé une partie. Mais bon, ce que je fais, c'est que voilà, quand on arrive dans des phases de correction comme celle-ci, eh bien j'achète. Et quand on explose à la hausse, et quand on arrive sur justement des ATH, eh bien je vends. Vous voyez ici, alors pour vous donner un exemple, dans cette période-là, juste après l'explosion à la hausse, j'ai vendu un petit peu. Alors on est très bas, mais j'ai vendu qu'une partie, et donc pour racheter ensuite. Donc j'ai racheté petit à petit dans la correction, et j'ai commencé à vendre après, quand c'est devenu explosif et quand c'est devenu exponentiel. Donc le message en fait que je vais vous faire passer, c'est de ne pas vous faire avoir par la masse, pas vous faire avoir par les phases d'euphorie, ne pas être pris dans le faux mot, et ne pas avoir peur en fait de rater l'opportunité. Si vous vous dites en fait, eh bien c'est que vous êtes déjà en retard. Donc c'est pour ça que je vous dis de vraiment vous focaliser sur des projets de qualité, des projets avec des bons potentiels, avec une communauté derrière le projet, avec de bonnes bases, qui sont solides, et qui peuvent évoluer à la hausse sur du plus long terme. Et bien évidemment, sur le SUI, il y en a très peu qui se disaient, après une grosse phase de correction comme celle-ci, qui se disaient que ça allait exploser à la hausse en quelques semaines. Donc surtout attention à vous par rapport à ça. Moi, à chaque fois que je vous présente des crypto-monnaies sur lesquelles je réinvestis, on a souvent des RSI qui sont très bas, on est dans des phases de correction. Donc ça peut faire peur à pas mal de personnes, parce que vous vous dites sûrement, il est en train d'acheter alors que ça corrige, on n'est pas sûr que ça va rebondir, etc. Et oui, bien évidemment, je ne suis pas sûr que ça va rebondir, mais dans tous les cas, j'investis sur des phases de correction. J'investis quand on est bas, et j'investis quand tout le monde a peur, et tout le monde est en train de vendre. Donc là, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer, et j'espère que j'ai été clair, parce que je ne veux pas que vous vous fassiez avoir par ce type de mouvement. Donc le plus important à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut que vous soyez ultra vigilant. Sur Bitcoin, oui, on est sorti du canal baissier, mais attention, parce qu'on peut avoir du mouvement à très court terme qui fasse à nouveau sortir les plus faibles du marché, avec potentiellement une cascade de liquidation. On est sur un RSI qui est assez haut, mais bon, en tout cas sur le long terme, je reste très optimiste, et je reste bullish pour le Bitcoin et pour les autres crypto-monnaies. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris les enjeux. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je répondrai à tout le monde. Je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !